bonjour monsieur non je veux juste parler avec le monsieur là bon il est en rendez-vous pour l'instant ça ne devrait pas tarder je vous invite à passer au thé sur le fauteuil derrière non je dois attendre non 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 il peut l'avoir avec 60% par contre si ça descend dessous des 50% vous mettez non et vous ne lui dites pas de suite vous revenez à l'autre école et là vous lui dites qu'il ne l'a pas excusez-moi rentre John est-ce que est-ce que il pourrait y avoir oui apparemment monsieur dehors qui vient de rentrer souhaiterait te voir directement alors pour moi vu la tenue tu sais ce que je pense je crois aussi j'en ai bien peur qu'est-ce que vous avez comme question sinon moi oui je me disais est-ce que je pourrais avoir une petite séance de formation John est-ce que tu peux lui expliquer s'il te plaît bien sûr je vais aller voir le gars dehors et je vais régler le problème ok quand je disais formation par exemple vous savez on passe au lieu que vous soyez tout seul avec le client je viens pour voir un peu comment bien faire et tout ça quoi ouais il n'y a pas de soucis de toute façon vous allez apprendre vous allez voir qu'on est assez présent à l'auto-école vous allez apprendre comme moi j'ai pu apprendre j'ai commencé avant-hier oui ça va tout seul vraiment autre question monsieur il m'avait parlé de la tablette de l'entreprise mais j'ai pas trop bien compris hier et du coup je voulais savoir si vous pouvez me le réexpliquer alors au niveau de la tablette d'entreprise il ne m'a pas encore expliqué vous savez pour faire pour parce que à ce qui paraît avec la tablette de l'entreprise on peut regarder les prix de ce que j'ai compris ah alors vous êtes mis en service ou pas là ? pas encore non en fait quand vous allez être en service vous allez taper sur votre muscle F1 vous allez avoir apparaître voilà ce qui apparaît habituellement vous allez avoir work les différentes licences voilà ça ce sera pour donner les licences il faudrait que quand je suis en service du coup c'est ça ? vous avez accès à ça uniquement quand vous êtes en service ensuite oui vous allez avoir accès à ça seulement dès que vous serez en service en fait d'accord ça apparaîtra quand vous serez en service au niveau des tarifs normalement que je vous dise pas de bêtises vous faites muscle F6 euh F7 pardon crainte invoice job donc vous pour l'instant je suppose que ça va pas être écrit comme pour moi ah oui oui d'accord et vous allez avoir tout ce qui est permis quand vous allez cliquer dessus la somme sera déjà mise ah oui ah bah bah c'est super efficace vous avez vraiment une tablette de luxe hein ouais 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 c'est tout informatisé ça va très vite ah oui et le permis A c'est quoi déjà c'est la moto c'est ça ? alors alors attendez que je repiens sur ma tablette euh alors permis A M c'est cyclomoteur permis A moto permis B voiture B E voiture avec remorque C euh camion C E si je dis pas de bêtises c'est camion avec remorque le permis D je ne sais plus faudrait que je pose la question et après les 3 derniers nous on s'en occupe pas euh bateau hélicoptère et euh bon moi je fais que de toute façon moto euh voiture et euh camion voilà c'est ça nous c'est ça d'accord je suis un peu plus gradé un peu plus haut mais euh j'ai encore les mêmes euh mais normalement j'en avais en plus à faire ou non ? alors oui mais euh j'ai pas encore euh en fait on a pas encore eu euh d'info par rapport aux hélicoptères euh et moi je ne vais pas forcément gérer ça et moi euh euh ce que j'ai en plus à faire c'est tout ce qui va être ambulances et euh policiers d'accord et à part le papier qu'on a à remplir du coup on n'a pas d'autre paperasse à faire ça va ? non au niveau de tout ce qui est papier il y a juste à remplir ce papier là donc bien demander son nom euh remplir le nom euh euh quel permis il a il a passé la somme euh s'il est validé et euh euh à combien de pourcent il est validé alors s'il grille un feu rouge on va pas euh 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 voilà c'est pas non plus excessif je vais vous enlever à peu près combien de pourcentage par faute alors moi il m'a dit voilà un feu rouge grillé 90% euh euh on perd 10% ok donc après donc chaque faute c'est du coup 10% bon après si on voit qu'il enchaîne trop de fautes euh euh c'est tout quoi euh on le donne pas on le donne pas alors toujours bien pensé c'est d'abord faire la facture avant de commencer à passer le permis ok d'accord on donne pas le permis euh euh tant que la facture n'est pas payée ok bah ça va ça va aller j'espère que j'oublierai juste pas de remplir les fiches ouais parce que c'est hyper important pour la société euh savoir euh euh faire le point pour les impôts et tout ça donc oui et la fiche vous la faites au début ou à la fin en général ? non en général on s'en occupe à la fin on note euh enfin moi personnellement je note sur un petit bout de papier je prends une note hop le nom le permis euh euh et la somme et euh euh après je note sur le papier euh sur l'intranet ah oui bah oui ça parait logique puisqu'il faut savoir s'il a fait des fautes ou pas exactement c'est pas grave j'ai de neurones j'ai de neurones j'ai de se toucher excusez moi j'ai pas de se toucher sinon vous avez d'autres questions peut-être ? euh non c'est très clair n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre façon hein vous allez voir on apprend très très vite ok de toute façon c'est eux qui conduisent nous on s'assoit juste à côté hein ouais c'est ça vous savez donner les clés y'a pas de soucis là dessus euh oui ah oui c'est ça que je voulais savoir euh pour les circuits en temps général vous les amenez où ? alors au niveau des circuits alors moi personnellement je vais jusqu'au bout euh vous avez votre GPS sur vous ? euh oui alors je l'amène jusqu'au croisement de Innocence Boulevard Alfa Street Alta ou Alfa ? Alfa Street donc je l'amène à ce croisement là au premier croisement vous voyez où c'est ? euh pas trop attendez venez avec moi je vais vous montrer le on va prendre une voiture rapidement oui oui c'est ce que je me disais mais j'ai l'impression que je vous connais je vous ai déjà croisé non monsieur ? euh moi c'est John c'est euh oh bah je sais pas vous dites de rien oh bah d'accord c'est pas impossible après mais j'ai l'impression que je vous ai déjà croisé près de la police ou un truc du genre enfin après c'est vaste je sais pas c'est pas impossible c'est pas impossible ah j'espère que j'aurai accès au garage cette fois ci normalement il devrait pas y avoir de soucis enfin là si vous êtes pas en service logiquement vous avez pas accès ah oui c'est vrai alors je vais prendre bon pour le moment je me mets pas encore en service mais je vais prendre la voiture alors hop je vais prendre la voiture là voilà attendez je monte alors je vais juste faire voir sur le GPS normalement ça va s'afficher en même temps que moi alors on y va oui je regarde alors je mets d'abord un point ici au croisement Alpha Street Innocence Boulevard attendez je fais des photos du GPS ouais y'a pas de soucis vous me dites quand c'est bon hein oui c'est bon ok alors ensuite on va au croisement de on part sur la droite en fait au croisement là d'accord et après on remonte à l'auto-école ah oui d'accord vous faites le tour un peu du quartier en fait ouais c'est ça en fait ouais c'est 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 très très rapide en fait d'accord d'accord on a pas besoin de conduire pendant une demi-heure pour voir si ils vont respecter ou pas ah oui d'accord sachant qu'on leur demande toujours selon le permis savoir s'ils ont déjà conduit ou non d'accord à faire confiance à cette personne il me dit qu'il a par exemple passé eux déjà conduit une moto il veut passer son permis moto on n'est pas là pour balancer à la police on est juste là pour faire passer des permis on n'est pas obligé de faire passer la conduite ok d'accord euh au niveau alors attendez j'oublie peut-être quelque chose que je dis pas de bêtises euh j'ai un trou de mémoire si ça me revient je vous le dirai d'accord j'ai arrangé la voiture bon pour l'instant tout vous paraît clair oui bon parfait par contre ça m'inquiète un peu je sais pas où les jantes euh oui on aurait pas du le laisser ça bah ouais ouais en fait euh il est en conflit oh la la il est en conflit en ce moment comment il est un peu en conflit avec certaines personnes donc euh oui j'ai entendu parler c'est la première chose qu'il m'a dit catastrophique catastrophique oui pourtant c'est un bon patron attention on a rien à dire bah oui mais les gens ils ont peur parce qu'ils veulent l'entreprise je pense et que lui il est trop bien pour eux ouais c'est ça exactement c'est pas grave hein ça existe les jaloux hein il y en a partout malheureusement ouais ouais bah de toute façon après euh l'ancienne patronne Josiane peut-être que vous connaissez oui je l'ai vu hier aussi et ben c'est elle qui a pris la décision de le laisser à Dante donc euh on l'a fait venir ce soir pour euh qu'elle le dise de vive voix devant les personnes qui étaient jalouse au moins il le mérite il le mérite oui c'est mérité attendez il y a quelqu'un qui m'appelle je vais essayer d'appeler Dante parce que ça m'inquiète à peu allo oui salut ça va et toi oui Dante oui euh t'es passé où je suis derrière l'auto-école en train de discuter ah d'accord à propos de du familier c'est un mec je te rejoins ? euh non non ça va j'arrive ok ça marche j'étais un peu inquiet du coup euh vu que je ne voulais pas revenir mais par contre ton numéro il apparaît en privé hein ah bon ? ah va falloir je regarde ok on va tout de suite ça va ? ça va ça va t'as vu la ferrari là bas ? ouais à mort je sais pas qui c'est ouais ouais elle est belle en tout cas ouais elle est belle une maison de l'argent ? ouais c'est clair et au niveau du tac ça donne il fait pitié il est beau le Q8 je trouve ah bah ça fait plus propre c'est monsieur le patron du vénise vous avez accès à votre service ? euh vous m'avez parlé ? ouais ça y est c'est bon vous avez accès à votre service ou ? bah le truc c'est que j'ai du mal avec ça je sais pas pourquoi mais est-ce que tu vois là que t'as quelque chose ? oui mais en fait je me note mais c'est comme si j'étais que bah j'arrivais pas à me noter en fait comme si j'avais une croupe aux doigts et que j'arrivais pas c'est juste fais prise et c'est tout c'est simplement prise ouais normalement c'est bon sinon regarde si tu peux donner des permis à des gens oui mais ça je sais pas comment on fait alors musclef 1 tu restes appuyé work ah oui déjà j'ai accès à ça peut-être que c'est si t'as accès à work c'est que c'est bon t'es en service et c'est là dedans que tu donnes tes les permis aux gens du tout ah ouais d'accord tu fais work licence option give et après c'est bon et là t'as la liste des gens et la liste des permis d'accord merci et quand quelqu'un vient te voir pour un permis perdu euh c'est théorie c'est bien ça hein Mika c'est ça c'est ça et s'il y a des gens qui ont pas validé leur permis c'est théorie aussi c'est ce que je t'avais fait au bénis la dernière fois je sais pas si tu te rappelles monsieur ah oui c'était vous voilà au moins tu as toutes les options attendez j'ai juste voir un truc vous avez lavé le mur ? ouais c'est vraiment une correction euh parce que il y a un un aussi sur ma petite tablette un object et il y a plein de trucs ça sert à quoi tout ça ? euh ça faut pas s'en occuper c'est pas d'accord c'est pas nécessaire on l'a en plus mais on s'en utilise pas euh tu peux faire un test sur vous juste pour voir comment alors ouais allez-y enfin après moi j'ai déjà tous les permis alors ah bah raison de plus pour vous le faire pour voir ce que ça donne alors moi ce sera John Tessier par exemple vous me faites euh euh euh… vous êtes… vous avez comment déjà ? alors John Tessier vous faites par exemple le permis moto Ah oui, d'accord Et après, ça va se faire tout seul D'accord, je ne le fais pas Mais d'accord, j'ai compris C'est bon ? Je peux charger mon téléphone Ok C'est parce que monsieur, il m'avait dit Là, ici, il y a un petit coffre aussi Ouais, tu n'as pas les clés C'est Josiane qui doit donner les clés On doit à chaque fois passer Parce qu'elle est propriétaire Bon, je vais m'occuper de ces personnes Bonjour messieurs Non, on attend Dante On a rendez-vous avec lui D'accord Je vais charger mon téléphone Parce que vous n'avez plus de batterie Dante, il est juste dehors C'est absolument pas moi qui ai tagué C'est pas ce que je dis Je vous demande si vous avez vos t-shirts Non, mais je vous dis que c'est pas moi qui ai tagué D'accord On m'appelle, attendez Personne ne dit que c'est vous Ouais, c'est ça, j'ai entendu C'est quoi cette musique-là ? Tu as coupé tes dreads ? Attends, allons Oh bah je viens de me faire foutre Oui, salut T'as deux messieurs qui t'attend de Dante Oui, je sais, c'est pour deux permis Tu le connais ? Ouais, pourquoi pas En plus, il y a un côté de moi Il y a la meuf que tu trouves sexy Demande-lui où il a eu le t-shirt, ça m'intéresse D'accord, je lui dirai Je lui demanderai Merci Demande-lui où il a eu les bombes de tag J'ai l'action au téléphone, Agna T'as vu Bon, les gars, alors Il est là, mon bureau C'est la salle de code, le bureau Ah, le bureau il est là Donc je vous annonce Faudrait peut-être penser à changer L'emplacement de chargeur de téléphone Parce que tout le monde l'utilise Ouais, ouais, ouais Mais normalement, il est au niveau De la machine à café derrière Ah ouais, parce que sinon tout le monde l'utilise C'est Dante qui le met là C'est une leçon de code Ce sera obligatoire Bon, concernant votre permis Vous avez déjà conduit les camions Le gars avec son t-shirt là Trop bizarre Il rentre dans l'auto-école Et il me dit Tiens, vous avez enlevé le tag Qui était sur le mur Voilà Comment t'as fait pour le déplacer ? J'ai eu les clés Les clés, c'est 70 000 D'accord Normalement, tu les as aussi T'as eu les clés de quoi ? Bah pour pouvoir ouvrir les clés Alors tu fais Muscle 7 Mais pas Bah juste en dessous En dessous de Ok, bah je vois ce que tu veux dire Ah oui, ok, d'accord Ok Ah ouais, c'est cool Bah ouais, c'est Ouais, pas mal Je savais pas ça, tu vois Bah nickel Bah tu vois Malgré que je viens d'arriver Je peux t'apprendre des choses Encore Ouais, c'est clair On en apprend tous les jours Toute passée Ouais, c'est vrai Ah ouais, bah c'est cool C'est bien Par contre, le mec avec son t-shirt C'est pas lui Les tags Non, bah non Et l'autre Je lui dis Vous parlez comme si vous saviez Qui c'est qu'elle allait taguer Il me fait Non, non C'est juste que c'est un petit salopard Celui qui a fait ça Ouais, bizarre Tu laisses vanter Sans vouloir Se mettre dans les embrouilles Ouais, ouais, tu vas voir Sauf que Sa pote là Elle le connaît Ouais, en plus elle travaille ici Bah ouais Tiens, bah elle arrive On va lui demander son nom Comment tu t'appelles déjà ? Anya Il a fait quelque chose de mal mon ami Bah ouais, c'est lui qui a tagué les murs Il a de grande chance Tu sais que tu peux me dire son prénom Ah oui Il avait une façon de me parler Par rapport aux tags bizarres On dirait qu'il voulait se vanter Ouais Donc je te fais la petite facture ? Bah non, mais je pense qu'il a dû avoir peur Ah non Ah bah je sais pas Après je le connais pas trop Je lui parle que depuis 2-3 jours T'inquiète pas Y'a pas de soucis Comment il s'appelle ? Elidja Elidja ? Oui Ok Ah bah moi c'est le 17 Je sais pas Moi il avait une façon de parler bizarre Comme si c'est lui qui avait tagué le mur Donc ce que je vais faire Oh ouais Oh il est bizarre Ouais ouais c'était bizarre Comme il disait Après il est très gentil Peut-être que Il est peut-être un peu maladroit Après je sais pas si c'est lui qui a fait ça Mais euh Faut pas Faut faire Faut faire attention Vas-y bonne soirée comme ça Non 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 Pas du tout Du coup Oh y'a un coffre là-bas aussi Non c'est le chargeur Non c'est le chargeur Que j'ai déplacé Ah d'accord Et du coup ça pour le truc du chargeur Le mieux que tu m'as dit de faire Ça marche pas si je le fais dehors ça Si tu le fais dehors ? Ouais Normalement non je pense pas Ok Et on a pas de radio entre nous l'auto-école ? Si 37.2 Bah faudrait peut-être que j'aille en acheter une Ah ouais Une radio Ah bah moi aussi Faudrait que j'y aille Putain heureusement que tu manges Ça m'a fait penser là Oui j'ai J'avais un peu faim Mon ventre est gargouillé Je sais pas où est-ce que tu fais en acheter les radios Euh je crois que c'est Pas loin en plus Pour la radio Pour acheter les radios ? Ouais Non c'est juste à côté C'est juste à côté Si tu veux que je te montre où c'est Bah ouais Je t'emmène Amène nous comme ça C'est cher une radio ? Euh non bah c'est bien Je crois que c'est 2 ou 3 000 Faut pas d'argent liquide Voilà Je t'ai cherché je reviens Je crois même pas avoir assez pour la radio T'es pas obligé de retirer Ok impec Le Q8 est quand même beau Tu veux essayer ? Non 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 vas-y Roule J'ai pas envie de l'abîmer Vas-y Je vais chercher une radio Une radio Dante Tu vas chercher une radio ? On va chercher une radio On va chercher une radio Vous savez que la radio Vous l'avez sur le téléphone ? Ah bon ? Ouais ça c'est vrai aussi Après si t'as pas de réseau sur le téléphone La radio marche pas Ouais bah aller chercher une radio C'est mieux Bah ouais ça sera mieux Ok on y va Ok Ouais ouais je bouge pas moi Est-ce que vous pourrez m'envoyer le document vierge d'ailleurs S'il vous plaît Parce que monsieur Dante il a l'air un peu occupé Et j'ai pas envie de le déranger Mais t'as pas envoyé le document ? Bah non On te l'enverra tout à l'heure Ok Tu nous files juste ton mail et puis C'est ania.colings.discord.gg Ok Voilà mon mail Vous allez voir le mec qui est là Vous prenez la radio En attendant je cherche ton mail Bonjour monsieur Oh bah ça va Elle est vraiment pas chère La radio Non ça va Tu te rappelles ou pas de la Bizarre Je me rappelle pas Je trouve pas son mail T'as la station Tu peux me donner la station Mika 37.2 Ok Ania ça s'écrit H A N Y A Ah ça va être un H Ok c'est pour ça Je peux pas le chercher dans les A Je regarderai ça Je suis trop con J'ai On est au bon endroit Ouais On va faire un petit tour de manager A tous Reste au radio Et voilà Merci Parfait je te remercie C'était combien la radio du coup ? 250 dollars Ah oui Ouais elle coûte rien Putain la vache j'ai prise en baissé avant C'était bien promis je crois Voilà Comme ça j'ai la radio pro Alors maintenant comment elle fonctionne cette radio ? Quand tu n'as jamais utilisé tes paramètres de la radio tu changes le bouton parce qu'il marche pas le bouton d'origine Alors dis moi est-ce que tu connaissais le nom ou le prénom du gars qui avait le t-shirt ? Elidia Sans déconner c'est Elidia ça ? Euh oui Attendez Merde alors je lui ai fait un permis et c'est lui qui aurait tagué Ah bah écoutez après peut-être qu'il a cru que vous étiez copain copain et il s'est permis certaines choses faut pas être trop gentil monsieur Dante Ouais non mais franchement alors là tu vois ça me sidère là Je le connais le gars je lui ai fait un permis Elidia Je l'avais dépanné pour lui faire passer le permis il m'a remboursé après Putain ça me servira de leçon ça Oh l'enfoiré Tu vois trop gentil Ouais je reviens Trop bon trop con Bon Alors j'ai des thunes Est-ce que tu es prêt ? J'ai un collègue il est au commissariat pour faire une déposition parce qu'il s'est fait agresser par les familistes bizarrement Ça fait presque deux heures il est là bas quoi Aussi et c'est en ce moment les familistes ils font parler d'eux hein Ah mais ils arrêtent pas et il y a un moment ils vont se faire soulever par quelqu'un qu'il faut pas et ce sera tant pis pour eux Pourtant moi je suis tombé sur des familistes qui étaient très gentils Bon c'est tous des cons Ah le pire je pense que c'est les balas quand même Les balas depuis qu'il y a les familistes je les vois plus donc bon Ah C'est 9000 par 9000 Même moi il y a deux jours j'ai été pris en otage par les familles ils m'ont confondu avec un gars je sais pas qui Ah c'est ouf quoi Ils arrêtent pas eux non ? Ils s'arrêtent pas Tu sais je suis passé juste là entre l'auto-école et le pawnshop sauf que ma voiture apparemment elle ressemble à la salle du gars qu'ils recherchent et ils ont vu la voiture ils ont tiré dessus direct Oh la la Ils ont tiré sur ma bagnole moi j'ai des tas mais comme un ouf ils m'ont crevé un pneu du coup je suis allé au Bénise pour faire réparer la voiture et ils sont arrivés au Bénise ils ont barré la sortie et m'ont pris en otage à cet endroit là Sauf que les teubés tu sais il y avait des témoins et ma voiture donc les flics avec la plaque ils ont réussi à trouver mon numéro Non mais en plus le pire c'est qu'ils pensaient être intelligents mais Ouais mais ils se sont fait baiser en folie du coup ce jour là Parce que les flics ont pris mon numéro ils m'ont appelé Moi j'ai demandé mon téléphone du coup aux familistes et j'ai répondu Et je lui ai fait croire que c'était un collègue à moi machin Du coup j'arrive à donner des réponses assez subtiles aux flics de façon à ce qu'ils sachent que j'ai été pris en otage par qui et à peu près où est-ce que je suis Du coup ils les ont trouvés et puis ils se sont fait arrêter Ah ça fonctionne mieux Voilà t'as réussi ? Ouais c'est bon J'ai pissé sur l'électronique et maintenant ça va mieux Ah des fois il faut essayer de forcer le système Bah oui j'ai cru voir ça Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah ouais d'accord Ah ouais ça va péter Vite 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 Le véhicule d'ici toi Ou la dinguerie C'est pas nous On va laisser me stationner ouais J'appelle les flics Ah parce que là il y a eu deux explosions Oui bonjour c'est encore monsieur Dante J'ai une double explosion à vous signaler à côté de l'auto-école Deux véhicules qui ont explosé À l'instant Et le nom de la personne je l'ai Qui serait le potentiel taggeur À qui j'ai fait un D'accord super je vous remercie Bon pourquoi tu m'as rendu les 5000 toi ? Non les 50 000 j'ai payé la facture Ah pardon Oui d'accord et les 20 000 qui manquent Parce qu'il y a les deux Ah bah c'est déjà payé J'ai tout payé là Tu as payé les 20 000 et les 50 000 ? Ouais c'est tout bon Ça commence à faire beaucoup là je trouve Ah bah oui Le tag la double explosion Ça fait beaucoup là non ? Voilà Voilà